Ça c'est Xéna, c'est l'une de nos femelles de Ibougranduque d'Europe et c'est surtout notre doyenne du parc. Elle fait sa star, elle en profite. Ces oiseaux, cette fauconnerie, ce parc, Alexandre en rêvait depuis tout petit. 25 ans plus tard, le travail a payé. J'ai encore les premiers croquis de l'âge, je devais avoir 9 ans ou 10 ans. Il y avait autant des volières que des tourelles de spectacle, des idées de scénarios aussi de spectacle. Il y avait un petit peu tout ça qui n'était pas créé, mais qui était déjà un petit peu réfléchi. Des hiboux, des faucons, des vautours, des buses. 18 espèces amenées à se reproduire pour sauvegarder chaque race. Le parc sauvage, 26 hectares pour découvrir les animaux et apprendre sur leur environnement et leur protection. Une aventure en duo, Alexandre est accompagné par Marie. C'est à deux qu'ils ont monté le projet. On n'a pas du tout la même vision des choses. Avec ça, on est plus pédagogie, présentation des rapaces aux personnes. Et moi, je vais plus être dans le travail des oiseaux, faire les entraînements tout au long de la journée, travailler les points forts, les points faibles, les peurs, les craintes qu'ils ont, les comprendre, passer du temps à les observer aussi. La différence entre chouette et hibou, elle est simplement sur la tête des hibou, ces petites plumes érectiles que l'on appelle les aigrettes. Elles se laissent toucher. C'est impressionnant quand même de voir des rapaces de cyprès. Longue vie au parc. Et nous, on revient l'année prochaine pour voir les biches et les cerfs. Les remarques sont souvent très positives. Et c'est justement ce lien et cette proximité avec les animaux. Il n'y a pas de barrière entre eux et les animaux. On voit par exemple à la fin Tokyo-Edenver, un nouveau tour à tête rouge, qui se baladent à côté du public en marchant sans aucun souci. Et ils se rendent compte qu'il n'y a aucune agressivité dans ces animaux-là. Et c'est ça qu'ils adorent. À la fauconnerie vient s'ajouter une ferme pédagogique pour découvrir et préserver certaines espèces raves. Beaucoup de travail pour les deux fauconniers, mais Alexandre peut compter sur Jules, son fils, avec l'espoir de lui léguer un jour son parc sauvage.